Salut, salut. Aujourd'hui, je vous salue depuis une salle de vidéoconférence de la division interaméricaine où, il y a quelques minutes à peine, nous avons terminé les réunions de milieu d'année en ligne. Comme vous le savez, l'Assemblée générale de la Conférence générale, prévue pour 2020, a été reportée à cette année, 2021, puis à 2022, allongeant la période de cinq ans du quinquennat. Pour cette raison, le comité exécutif de la Conférence générale a donné l'autorisation aux divisions de nommer des dirigeants associés, des secrétaires itinérants et des directeurs de départements, ainsi que les administrateurs des unions mission, c'est-à-dire pour nous, sur notre territoire, 13 des 24 unions que constitue la DIA. Cette décision permettra à l'Église de se concentrer sur le plan stratégique « I will go », « J'irai » pour cette période de cinq ans que nous avons déjà commencé et qui se termine en 2025. Vous pouvez trouver les détails et les noms des personnes en charge de ces ministères pour les années suivantes sur le site web de la division interaméricaine. Je tiens à souligner quelques noms de personnes qui ont consacré toute leur vie au service du Seigneur et qui, à partir de cette date, prendront leur retraite au quartier général de la division. Je veux parler de Dr. James Daniel, la sœur Belkis Archibald, la sœur Dinora Rivera et le Dr. Gamaliel Flores. La maison d'édition GEMA, qui opère sur le territoire de Mexique, avec son président, le pasteur David Javier Perez, et les présidents de différentes unions au Mexique et en Amérique centrale. Nous avons remercié chacun d'eux pour leur service à l'Église, et nous continuons à prier pour eux, pour leur famille et pour leur ministère, ainsi que pour chacun des nouveaux dirigeants officiers. La liste complète des nouveaux administrateurs de unions et institutions se trouve également sur nos réseaux sociaux et sur le site web de la division. Les moments sont difficiles, ceux que nous traversons et qui ont généré beaucoup d'incertitudes, mais nous louons Dieu parce que malgré tout ce que nous voyons, Dieu est avec son Église. Nous l'avons confirmé dans les rapports reçus, nous l'avons confirmé dans les initiatives et dans votre prix. Tout cela nous incite à marcher dans l'humilité et la responsabilité, avec une grande prudence dans nos actions, mais aussi avec une grande détermination pour continuer à prêcher que Jésus vient très bientôt, très très bientôt. Je vous invite à prier pour la direction de Dieu, depuis l'Église locale jusqu'à l'Église mondiale, et je vous invite à vous joindre à nous pour rendre gloire et louange à Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...